Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui nous avons l'aperçu des nouveautés de la Sérénité Hier pour la version 1.6 Donc ici séjour de compagnons Ça va nous montrer comment inviter nos personnages dans la Sérénité Hier Et surtout qu'est-ce que ça va nous apporter Mais au-delà de ça, moi ça me redonne un objectif pour retourner dans ma Sérénité Hier Et farmer ses niveaux de réputation Donc on va voir ça tout de suite Condition de déblocage du séjour de compagnons Il faut faire une quête qui s'appellera le papotage autour d'un thé Après avoir débloqué cette nouvelle fonctionnalité Vous pourrez inviter vos compagnons à séjourner dans votre Sérénité Hier Donc il y aura un nouveau tab ici qui s'appellera Compagnons Et donc vous aurez toute votre liste des personnages On voit tout de suite que Amber est déjà placée sur l'île Et qu'il y a du coup tous les autres personnages qui sont là en option A l'intérieur de la Sérénité Hier, la position de vos compagnons sera indiquée sur la mini-carte Donc ça c'est un petit bonus si jamais on se perd A propos quand est-ce qu'on aura droit à des points de téléport sur nos théières A chaque fois qu'on va visiter la théière d'un ami On passe un quart d'heure ne serait-ce que pour marcher du point A au point B Donc voilà j'attends vraiment ça de votre part Mioio Donc on peut voir qu'Amber est sur la map à côté de Tabi Mais cette fleur là par contre je sais pas ce que c'est Donc là premier point de ce que ça va nous apporter de participer à ce nouveau contenu L'affinité envers vos compagnons augmente lorsque vous les invitez à séjourner dans la Sérénité Hier Ainsi ces derniers gagnent de l'XP d'affinité de manière continue En plus de ça votre niveau d'affinité augmentera d'autant plus que votre niveau d'énergie mystique est élevé Et lorsque vous récupérez vos pièces de royaume n'oubliez pas de réclamer également vos récompenses d'affinité dans les cadeaux Donc ça c'est la première chose Si comme moi vous jouez en multijoueur depuis le début du jeu Vous avez certainement très peu de personnages qui auront l'affinité 10 Parce que avant la 1.5 on gagnait que 20 d'affinité en utilisant les résines dans les donjons Et c'était que pour un personnage parce qu'on se baladait avec un perso Comparé aux gens qui jouaient en solo qui du coup gagnaient 20 d'affinité pour les 4 personnages de leur équipe Donc comme vous pouvez le voir je suis uniquement à 6 personnages avec l'affinité 10 Alors que j'ai tous les persos du jeu et que je joue depuis octobre Donc pour moi ça va vraiment être top de pouvoir compléter les derniers niveaux d'affinité sur certains personnages Et je vais bien pouvoir sélectionner qui est-ce que j'ai envie de placer dans ma sérénité hier Donc maintenant quand on arrivera sur ce menu il y aura ici du coup les pièces qu'on récupérera du jour Et à côté il y aura les points d'affinité et la liste des personnages qui sont mis dans la théière Et là on voit que pour l'instant je suis niveau 8 Et donc j'aurai débloqué un certain nombre de slots pour les personnages Le maximum ce sera 8 donc 8 c'est quand même assez élevé sachant qu'on a que 10 niveaux de confiance C'est à dire que limite à chaque niveau ça va débloquer un nouvel emplacement Donc ça commence à être intéressant pour moi de retourner farmer le niveau 9 et le niveau 10 Pour pouvoir placer ces personnages dans la théière Donc ici on voit qu'au rang 1 donc si vous faites rien du tout vous avez quand même déjà un slot pour un personnage Donc ça veut dire que même si vous commencez tout juste à travailler sur votre sérénité hier Vous pouvez directement profiter pour mettre votre personnage favori Ou justement à l'inverse le personnage que vous jouez le moins dans la sérénité hier Pour qu'il puisse quand même gagner des points d'affinité Dans votre royaume intérieur vous pourrez engager la conversation avec vos compagnons qui y séjournent Et débloquer de nouveaux dialogues en augmentant votre niveau d'affinité Donc tu peux parler aux personnages il y aura des dialogues ça va être un peu comme les quêtes de personnages là Où il faut le faire tomber amoureux de vous Bon ça va être un peu la même chose des dialogues pour en apprendre un peu plus sur le personnage Et j'espère que du coup on gagnera un petit point d'affinité quand on débloque une nouvelle information Plus votre niveau de confiance augmente plus vous pourrez inviter de compagnons Jusqu'à 8 compagnons peuvent séjourner en même temps Le nombre de compagnons en séjour ajoute à la charge totale de votre sérénité hier Mais ça va pas être vraiment un problème parce qu'ils ont annoncé que la charge de la sérénité hier va être augmentée Justement pour la 1.6 donc je pense que ça va être à peu près équivalent Si vous mettez un personnage qui prend je sais pas moi 1000 points de charge Bah ça va être augmenté au moins de 1000 à la 1.6 Là on voit qu'au niveau 5 le nombre de compagnons maximum est monté à 5 Donc ça se trouve ça monte même pas de 1 par 1 Mais ça peut être 1 au niveau 1 et au niveau 5 directement 4 en plus C'est possible Donc il faudra bien qu'on regarde à quel niveau ça va étendre nos possibilités Chaque compagnon invité à séjourner aime un set de décoration en particulier Vous pouvez en obtenir les plans via le bazar du royaume Donc il y aura des nouvelles recettes chez Tabi Et c'est donc des sets de décoration Donc comme on le voit ici la idyllique town qu'il a acheté ici Ça précise que ce set est aimé par Diona, Amber et Razor Donc avec un set on pourra placer plusieurs personnages un après l'autre ou en même temps pour l'expédiafinité Mais il faut d'abord créer le set et le placer dans votre royaume pour pouvoir placer le perso adéquat dans le royaume C'est à dire qu'il vous faut déjà 240 pièces pour acheter la recette Et ensuite il faudra crafter tous les objets Et on voit qu'il y en a vraiment beaucoup Et beaucoup de recettes vertes Les recettes vertes c'est en général celles que tu vas acheter en dernier Parce qu'elles apportent le moins d'XP par recette créée Donc je pense que même niveau 1 ça va être peut-être un peu compliqué De compléter un set comme ça pour pouvoir inviter tes personnages Là on voit qu'il faut 2 bancs, il faut une maison Et ensuite il faut plein de choses et voire 2 lanternes Donc là déjà il y a plus de 13 objets visibles pour une seule recette Donc faudra voir, ça se trouve il y aura une vingtaine d'objets à crafter Mais encore une fois ça va me repousser à aller farmer du bois Ça fait longtemps que j'ai arrêté de crafter des recettes etc Donc maintenant je vais y retourner On va farmer du bois et on va déjà pouvoir se préparer et crafter ces objets là Si on ne les a pas encore du coup acheter ces recettes Et commencer à en crafter 2 ou 3 de chaque pour être prêt Quand on aura du coup accès aux nouvelles recettes Pour pouvoir évidemment placer nos personnages le plus rapidement possible Une fois ces sets de décorations fabriqués et placés Les compagnons séjournant dans votre sérénité hier Vous offriront de jolies récompenses telles que des primogèmes Après avoir admiré leurs décorations préférées Donc là c'est les 3 personnages qui sont liés à cette recette qu'on vient de voir Et Amber on peut récupérer la récompense Parce qu'elle a apprécié l'environnement Donc voilà ça c'est toutes les informations nouvelles Par rapport à ce système de compagnons Je vais quand même vous remontrer l'extrait du live de la version 1.6 Donc voilà le tab compagnon On peut placer nos personnages Encore une fois c'est pas très clair s'ils vont se déplacer ou non Et là il précise 8 personnages Il faut faire une quête La théière de vos rêves Ils appellent ça en français Voilà Leur point d'affinité va augmenter Et tu peux leur parler Comment est-ce que ça te plaît ici ? Ah c'est vraiment très confortable j'adore Et du coup il y aura des personnages avec des sets intérieurs Des personnages avec des sets extérieurs Donc là voilà ça ça va être un set qui est terminé Vous pouvez le placer Et ensuite une fois que Barbara est dans cet environnement Vous pouvez lui parler Elle va être contente Elle va vous donner les récompenses On va les voir Merci j'adore cet endroit Et paf 20 primogèmes Et il y a aussi un petit Venti qui squat etc Et il y aura encore d'autres optimisations dans le futur Il y a actuellement 33 personnages dans le jeu Mais le voyageur je pense qu'il va pas compter Donc on va dire 32 personnages Que vous pourrez inviter dans la série Niteriaire Vous faites ça fois 20 pour les récompenses Qu'on vient de voir à l'écran Ça fait 640 primogèmes Pour énormément de travail Pour crafter toutes les recettes etc Mais surtout ça va nous permettre D'augmenter l'affinité de tous les personnages Qu'on joue moins Et du coup de récupérer leur fond d'écran Et comme ils l'ont dit Il y aura dans le futur d'autres options etc Qui seront ajoutées à la série Niteriaire Donc je dois dire que je suis assez content Et ça va me relancer dans l'activité de la théière Pour crafter toutes ces recettes etc Me préparer Mettre du bois de côté Monter au niveau 9 et 10 Qu'il me manque Pour avoir vraiment le max de perso Que je peux avoir dans la théière en même temps Donc voilà Je trouve les récompenses Pour ce qu'on a vu Les 20 primogèmes c'est très faible Parce que n'oublions pas que par exemple Quand on reçoit un personnage On reçoit 3 invocations Quand on le monte jusqu'au niveau 70-80 Et c'est beaucoup de travail Beaucoup de résine investie Pour avoir ces invocations Ici c'est beaucoup de travail Et de temps investi Pour farmer les recettes etc Donc 20 primogèmes Ça me semble un peu faible Mais bon Dites moi ce que vous pensez De ce système Est-ce que ça va vous ramener Dans votre sérénité hier Ou est-ce que vous y êtes De toute manière encore Et pour terminer Je voulais vite encore parler D'un deuxième événement parallèle Pour nos amis artistes Dans la communauté Si jamais vous avez envie De participer Du 2 juin au 13 juin Donc d'aujourd'hui Pendant 11 jours Donc ça va s'appeler Le Klee Sticker Contest Donc je pense que vous devrez faire Des exemples de stickers Sur le thème de Klee Donc si ça vous intéresse Je vous mets le lien De ce concours Dans la description Vous pouvez gagner du coup Des objets IRL Donc en tout Il y a 20 Il y a 30 vainqueurs en tout Les 3 premiers Vont recevoir 500 primogèmes Des figurines Un acrylique Des badges Des tapis de souris Etc Donc vraiment plein d'objets IRL En plus de quelques primogèmes Donc si jamais ça vous tente Le lien est dans la description Donc voilà pour les détails du jour Si vous avez apprécié la vidéo N'oubliez pas de laisser un j'aime Et de vous abonner à la chaîne Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Genshin Impact Ciao